C'est terminé pour Rebel Amateurs et les voilà parti pour ce prix de l'Athlantic édition 2022 le seul groupin de l'année sur l'Hippodrome d'Anguin avec un départ qui a été très bon pour Etonnant à l'extérieur un bon départ également pour Gullier-Répré avec à la corde également un bon départ pour Vitruvio ça s'est mal passé pour Rebel Amateurs alors qu'Etonnant a un petit peu hésité mais il s'est relancé et Colmise Brice le petit jeune le 4 ans a pris la tête Colmise Brice qui sera bas au commandement dans le tournant qui est suivi par Etonnant qui a retrouvé l'équilibre une faute du numéro 10 ligné droit qui va devoir se retirer de la cause vite Julio est à la corde du dériper et au centre et Vivid Waisas pour l'instant est piégé à flanc de peloton et l'italien est à l'arrière pour le moment effectivement Vivid Waisas qui a été repris par Mathieu Abrivar se retrouve à l'extérieur il va peut-être faire mouvement pour revenir sur Etonnant qui va prendre la tête face à Colmise Brice qui est parti très fort et qui va laisser passer le champion de Richard Westerink en bonne position également Gullier-Répré, Cazac-Vert qui est en quatrième position et voilà à l'extérieur Mathieu Abrivar qui accélère mais sans aller trop vite avec Vivid Waisas on va voir dans quelques instants les deux grands favoris aux deux premières places Etonnant qui a beaucoup réduit la lueur en tête et qui emmène dans son sillage Colmise Brice devant Vitruvio Vivid Waisas le favori qui est venu quatrième c'est la Cazac-Vert au centre et qui est venu donc au contact devant Gullier-Répré avec également Delia Dupontre devant Alcoy Il reste un tour à parcourir Etonnant est en tête tête et corde avec Anthony Barrier qui contrôle facilement Colmise Brice est en deuxième position la position de Vivid Waisas c'est compliqué la dernière fois à Kelchurmer il était tête et corde et Etonnant était à son extérieur aujourd'hui et bien il se retrouve en deuxième épaisseur né au vent on aborde bientôt la ligne d'en face Gullier-Répré dans son dos Delia Dupontre est bien placé dans le dos de Gullier-Répré il n'y a pas de mouvement pour le moment Etonnant contrôle on est dans la ligne d'en face 17 pour le chrono dans le tournant on n'est pas allé très vite L'idée de la course est bloquée en effet en tête et même si maintenant Anthony Barrier accélère avec Etonnant la course qui est de plus sélective Colmise Brice qui est deuxième avec au centre toujours Vivid Waisas suivi par Vitruvio par Gullier-Répré Delia Dupontre qui s'apprête à passer à l'attaque avec Dairel Alcoy qui patiente encore un monstre de puissance étonnant qui contrôle les opérations et qui n'est pas inquiété pour diriger vers le dernier tournant mais encore Mise Brice le petit jeune essaie de s'accrocher on accélère maintenant on va de plus en plus vite la course est lancée dernier tournant Etonnant est en tête en deuxième position Colmise Brice et Vivid Waisas qui essaie de suivre le mouvement avec également Gullier-Répré qui est tout prêt dernier tournant bientôt les 500 derniers mètres Vivid Waisas qui est tout prêt avec Delia Dupontre Alcoy en retrait étonnant qui a toujours l'avantage Vivid Waisas est lancé à sa poursuite Colmise Brice est toujours là Vitruvio est au galop il se relance et il a été remis Etonnant qui va peut-être se relancer sur Vivid Waisas qui est en train de prendre l'avantage maintenant alors que Gullier-Répré finit bien avec Delia Dupontre également qui a longtemps attendu à l'extérieur qui finit très vite Delia Dupontre qui va venir lutter mais Mathieu Dupontre a pris la tête avec Vivid Waisas est-ce qu'un accord Etonnant va pouvoir se relancer Etonnant est capable de le faire Etonnant est capable de revenir sur toujours Vivid Waisas qui est en tête mais Vivid Waisas ne se laisse pas approcher finalement Vivid Waisas va réussir à s'imposer et à renouer avec la victoire et à s'imposer de nouveau dans ce prix de l'Atlantique deuxième place pour Etonnant troisième place pour Delia Dupontre devant Alcoy qui termine quatrième Vivid Waisas qui remporte pour la deuxième année consécutive ce prix de l'Atlantique il a pourtant eu un parcours qui n'était pas le parcours idéal bien entendu puisqu'il a dû voyager néovent tout au long de la course pendant qu'Etonnant contrôlait la course Etonnant qui commet une faute dans le tournant final qui voit son adversaire prendre l'avantage et qui ensuite n'a pas pu revenir sur lui Etonnant qui se contente donc de la deuxième place devant Delia Dupontre et Alcoy Merci